Bonjour à tous, Benoît Bourdet, je suis directeur des solutions chez Kyrus et je suis très heureux de vous présenter ce matin une solution que nous mettons sur le marché et qui s'appelle Customer Experience Excellence, qui est une solution qui va permettre de pouvoir diffuser l'information et de l'utiliser en mode de data science au service du monde réel. De quoi parlons-nous ? Les enjeux 2020 par un directeur commercial, ils sont de deux ordres. Des enjeux externes, des enjeux internes, des enjeux externes pour travailler les évolutions du marché, de pouvoir permettre à l'entreprise de savoir comment pouvoir réagir à une baisse des prix, pouvoir réagir à une concurrence très forte sur le terrain et de pouvoir aussi permettre à l'entreprise de consolider ses positions sur le marché. Donc la problématique pour un directeur commercial, c'est vraiment d'être réactif et de pouvoir être le meilleur sur le marché. C'est un des axes. Mais pas que. On peut répondre aussi aux exigences des clients. Donc on parle d'expérience client. Les clients sont désormais les maîtres. Ils vont pouvoir partir d'une société de part eux-mêmes tout simplement parce que la dernière expérience était mauvaise, même s'il y a eu 4 ans de bonne expérience juste avant. Donc il y a une pression au niveau de l'exigence des clients très forte par l'entreprise. Après, il faut toujours être le premier. Il faut travailler les instants, travailler les parcours clients, être toujours au beau moment pour pouvoir travailler et discuter avec le client. Donc abandonner cette idée d'arroser tout le stop des clients avec énormément de messages, sous forme de mails, sous forme de messages non digitaux, mais tout azimut, et de passer de cette façon de faire à une façon beaucoup plus contextuelle, plus fine, et d'aller vers le marketing en même temps. Bien sûr, devancer la concurrence parce qu'il faut toujours être le meilleur sur le marché. Et donc si les offres sont les plus ciblées et la façon de communiquer avec le client est la plus humaine possible, l'entreprise confortera cette façon de marcher. Donc ça, ce sont des notions clients, des notions aussi internes. Le conduit du changement, le rôle des dispositifs multi-canaux, de façon à pouvoir aider les vendeurs le plus possible à bien comprendre et à bien utiliser l'information. l'optimisation des processus, les gestes commerciaux, exploiter pleinement les informations, de pouvoir travailler, diminution des coûts, mais sans aller vers du terrorisme, et plus aller sur une diminution de la récurrence des événements grâce à l'utilisation de la donnée. Tous ces points internes sont aussi importants et aussi importants qu'externes, puisque un commercial bien dans ses baskets pourra être beaucoup plus performant sur le marché. Après, on a des notions aussi, il est nécessaire d'avoir une bonne vue 360, mais pas que, c'est-à-dire avoir le contexte de ces informations, et de pouvoir orienter les recommandations vis-à-vis des agents et des employés, des recommandations très orientées à action, très orientées. Et donc, aujourd'hui, il y a une forte attente, aussi bien interne qu'externe, sur cette notion de disposer la bonne information au bon moment et d'aller de plus en plus sur le temps réel. C'est quelque chose qu'il faut, que nous, nous avons identifié chez Kairus, c'est le côté très humain de cette trace, de ce parcours client. Encore une fois, les gens peuvent quitter une société de souffrance, le dernier contact était mauvais, même si pendant 3, 4, 5 ans auparavant, tout s'est bien passé. Donc, il faut être très attentif, aller vers des notions de golden moments, donc les moments clés de la relation client, et de pouvoir les identifier. Et pour ça, C2X, tout le monde est en situation, qui permet de pouvoir avoir des leviers qui autorisent cette façon de faire. Au quotidien, ce sont les questions que je vais vous poser, que nous avons entendues très souvent. Comment diriger automatiquement un appel ? Donc là, on est sur du call deflection, de l'automatisation de call pour les call centers. Le call clorisation, comment j'ai un pipe commercial, comment je vais prioriser mes actions par rapport aux centaines d'actions et d'appels que je dois orienter sur une offre, sur un produit donné ? Voilà, énormément, je vous laisse lire les différentes questions. Je suis persuadé que vous devez vous y reconnaître sur certaines. Donc, voilà, les enjeux pour résumer. Au niveau d'ADSI, au niveau technique, il y a beaucoup de big data. Et donc, par rapport à tous les enjeux qu'on vient de voir là, il est nécessaire d'avoir des données les unes avec les autres, de les corréler. Et donc, il y a énormément de postes qui ont dû être faits ou qui vont être faits, sans vraiment trop savoir quelle est la définition finale, puisque ce sont des actions un peu erratiques, et donc qui font que l'investissement en data science n'est pas toujours couronné de succès. Au niveau des métiers, les responsables sont frustrés partout. On voit qu'il faut utiliser l'information pour pouvoir gagner les parts de marché. mais les utilisateurs sont souvent dans le brouillard, ils procèdent à l'époque, mais au bout du bout, il n'y a vraiment rien de trop concret, et surtout de rien en production. Donc, cette approche data-driven, grâce à l'expression sur des données, elle est souvent non utilisée, sous utilisée, s'il apporte un risque réel de désinternalisation par les concurrents. Donc, nous, notre positionnement par rapport à ça, c'est qu'il est en mesure de rendre ce fameux big data, et cette data science qui semble très complexe, très opérationnelle. On pourrait donc anticiper, prioriser, détecter, comprendre, réagir plus rapidement. Donc, l'approche IT conventionnelle classique, c'est celle-ci. Nous avons un partenariat tripartite avec Qlik, Talend et Cloudera. Nous savons comment mettre en œuvre l'installation, la mise en musique de tous ces piliers technologiques, et nous sommes capables de le faire en quelques jours, quelques dizaines de jours, avec un prototype opérationnel, en moins de 50 jours. Donc là, vous voyez bien qu'on a une approche assez classique, à partir d'une plateforme technique, montée sur des algorithmes, et aller sur les bénéfices utilisateurs. Ainsi que classiquement, on a ce genre de pyramide, dans laquelle on parle de l'enrichissement, pour aller sur le stockage, enfin, travailler les stores avec de la data science, travailler des écrans de visualisation, et puis, si on a le temps, on parle des enjeux métiers à la fin, parce qu'il y a énormément de choses à faire, et on est en général englués dans des problématiques techniques, a priori, et en priorité, il est nécessaire de pouvoir mettre en place les plateformes techniques, et les algorithmes. Ce qu'on nous propose, et c'est vraiment le cœur de notre proposition, chez Pyrrhus, nous avons réfléchi à tout ça, et nous vous proposons une approche solution, c'est-à-dire Customer Experience Excellence C2X, que vous pouvez voir en bas. En gros, nous pouvons travailler, mettre en place toutes ces briques technologiques très rapidement en quelques jours, et on parle ensemble d'enjeux métiers en priorité. Les premiers cadrages ne sont pas des cadrages technologiques, mais des cadrages métiers. Quel indicateur ? Quel score ? Avez-vous besoin en priorité pour vos équipes de vente, pour directement vos clients ? Donc, nous assurons l'accompagnement métier pour présenter les bons messages sur les bons écrans, et c'est vraiment là que nous allons mettre le plus de jours, et on va mettre le moins de jours possible sur le bas de la cette pyramide. Avec ce logiciel, à la fin, vous aurez le socle technique, ce que je viens de vous raconter, un socle de data, de qualification de la donnée, de préparation de la donnée, de visualisation de la donnée. Nous avons aussi un savoir-faire dans Analytics très fort. Nous avons des data scientifiques sur Paris, sur Lyon, qui sont capables de pouvoir lever la meilleure business. Donc, nous allons mettre l'essentiel de notre effort sur ce point. Nous avons cette expertise d'Inest qui permet de pouvoir cadrer rapidement les besoins avec vous, et nous allons dérouler une démarche projet tout en un pour aller directement sur du concret. Le tout en moins de 50 jours. Les bénéfices métiers, rapidement, amélioration de l'expérience, du personnel des clients ou du personnel de l'entreprise, les actions personnalités, un retour, ne parlons pas de millions d'euros, et une meilleure efficacité des agences en priorisant les actions nécessaires avec un retour. Les bénéfices ici sont à plusieurs niveaux. Ils sont constatés. Nous allons faire une démonstration des clients qui utilisent Customer Experience Excellence. avec une solution tout en un, une rapidité d'exécution, une vraie plateforme Big Data scalape horizontalement, une solution solide, fiable, qui permet de pouvoir aller très vite sur le résultat, facilement intégrable avec le reste de votre entreprise grâce à des briques de préparation, comme on a vu tout à l'heure, avec notre partenaire Talent, et très alignée sur le terrain puisque l'on passe encore une fois énormément de temps avec vous pour pouvoir faire ces indicateurs. Donc notre démarche, c'est ça. Aller rapidement, on l'a déjà fait, donc on le fait avec vous. On a un structure technique qui est packagé, je vous remets d'aller très vite. On a une approche pragmatique, l'incération par petits pas, on va travailler pour vous avec vous sur un ou deux indicateurs dans le cadre de ces 50 jours de façon à pouvoir aller sur un modèle ouvert qui vous permet de pouvoir étendre, scaler le maximum des valeurs de CDX plus tard au sein de votre entreprise. Notre méthode, encore une fois, quelque chose de très rapide, vous voyez, entre l'atelier de cadrage et la première itération, il se passe trois mois. Nous allons faire ce qu'on appelle nous, dans les baguettes des jack-flash pour pouvoir définir les axes maximum, les lieux rapides, trouver les KPIs, les pilotes opérationnels qui seront dédiés sur les premières expériences. et tout ça, on fait ça en quelques jours. Ce qui nous permet de pouvoir mettre en place CDX rapidement, créer les modèles, c'est là où on va passer plus de temps, on va faire des essais à blanc et puis on va montrer en comité de décision une analyse d'impact, un premier retour des opérationnels pour pouvoir déclencher derrière les deuxièmes sur une itération au fur et à mesure qu'on avance. À noter que cette analyse d'impact, c'est processus métier, méthode de vente, geste métier, compétence des commerciaux. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans la technique, on est essentiellement dans des apports forts au niveau business et de métier. Rapidement, voilà un schéma d'architecture high level dans lequel on reprend ce que je viens de vous citer. Donc, on parle des sources de données pour aller sur la visualisation avec nos trois partenaires qui sont tout des rats, talent et Qlik. Nous avons donc un partenariat. Je vous laisse dire rapidement aussi les avantages de certains. Pourquoi est-ce qu'on les appris ? Parce qu'on considère que ce sont les meilleurs du marché sur la préparation des données avec talent, le stockage et d'analyse avec le DERA et puis il clique sur la visualisation. Au sein, évidemment, de ce dispositif, KERUS est capable et c'est pour ça que nous pouvons vous présenter cette solution, est capable de pouvoir interagir au niveau data, au niveau digital et au niveau management. Vous voyez bien que la partie gauche est très importante chez KERUS. Et là, on va aller sur les impacts de métier. C'est grâce à cette performance et cette expertise qu'on est capable de pouvoir vous fournir cette fameuse pyramide inversée que je vous ai montré tout à l'heure. à Capillan. En gros, on a travaillé les données d'Acapillan, le terrain c'est le 1er d'April et nous avons travaillé ces différents types de données. Les données des contrats, des données de prospection, des données open data pour faire parler les adresses de l'équipement, l'immobilier, une adresse, avec une adresse on peut faire on peut comprendre énormément de choses sur le profil des utilisateurs et des clients. Et donc, nous avons travaillé ces données, préparé ces données, envoyé ces données au sein d'un milieu de Big Data et nous avons sélectionné des algorithmes pour deux objectifs majeurs qui étaient demandés par les clients. cross-selling et du love-selling. Vous voyez bien que nous avons choisi ici des algorithmes un peu dans la technique mais des algorithmes qui permettent de calculer les probabilités de vente ou le nombre de produits espérés par gamme et après le travail de deux data scientists ils ont compris qu'il était nécessaire d'en avoir deux. Donc, tout ça, juste pour vous dire que ça, c'est notre travail, notre boulot et c'est là qu'on va vraiment passer le plus de temps possible pour pouvoir avancer les meilleurs scores. Les phases d'implémentation, premier cas d'utilisation, deuxième, troisième cas, ça c'est juste pour vous dire que c'est extrêmement bien perçu au sein de la société. C'est qu'une fois les premiers tests et les premières preuves d'efficacité rendues, énormément de départements souhaitent utiliser ces données pour d'autres objectifs. On parlait essentiellement de business et de vente mais sachez par exemple que des départements en RH peuvent être aussi intéressés d'utiliser des données pour pouvoir optimiser la gestion des ressources au sein de la société. Je vous fais une petite démonstration rapide. en gros sur cette démonstration vous allez pouvoir voir que nous avons traité trois départements que sont les clients les agences et le marketing sur trois use cases différents. Donc pour un vendeur il a besoin d'avoir un 3,60 clients. sur le 3,60 clients pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un 3,60 clients ? Tout simplement pour pouvoir avoir la certitude d'avoir le maximum d'informations sur les clients sans être obligé d'aller dans un CRM qui peut-être est difficile d'accès. Et il est nécessaire aussi d'avoir un 3,60 clients rapide extrêmement rapide tout simplement parce qu'un vendeur ne connaît pas tous ses clients. Il y a des prospects il y a des clients qui ne le voient pas pendant des années donc c'est nécessaire pour lui d'avoir cette globalité cette vue globale. Au niveau recommandations vous voyez bien en bas à gauche ici nous avons des recommandations qui sont liées à un produit qui est des protections juridiques sur ces personnes-là quoi lui proposer par rapport à ce qui est là et on peut évidemment filtrer par différents produits différentes gammes de produits comme on souhaite de façon à bien comprendre cette recommandation. Ça c'est un use case un deuxième use case c'est je suis patron d'une agence j'ai besoin d'identifier mon pipe ma prospection et là vous voyez bien qu'à gauche là on a ce qu'on appelle une priorisation du pipe c'est où je vais aller où vais-je aller quel prospect je vais je vais je vais contacter en priorité et ça pour ça l'algorithme est aussi capable de pouvoir prioriser ce pipe de façon à faire le minimum de temps et d'aller directement sur les bonnes personnes le troisième la troisième cible le troisième use case c'est au niveau marketing j'ai des campagnes marketing je les fais par produit par gamme je vais m'arrêter un peu ici et produit par gamme ça veut dire où est-ce que je quelle zone géographique je vais abresser en priorité par rapport à mes objectifs et ça par rapport aux corrélations et par rapport à ce que la data peut apporter je vais être plus performant que sur je veux dire un profil assez classique basé sur des études je vais aussi être plus entre guillemets temps réel parce que en étant temps réel je vais prendre en compte les derniers éléments les derniers indicateurs les derniers comportements de mes clients et je vais faire en sorte que ma campagne soit la plus ciblée possible la plus certaine possible évidemment derrière quand on parle avec des marketeurs ils disent que leur rêve c'est de faire du one-to-one et avec la donnée ils vont bientôt pouvoir permettre de faire du marketing one-to-one si vous avez une idée des différents champs qui sont à disposition sur lesquels on peut travailler sur l'identification à la fois du filtre des filtres que l'on fait au sein des interfaces de visualisation mais aussi au niveau de la corrélation par les algorithmes comme on a vu tout à l'heure ce qui est aussi important d'avoir en tête c'est que encore une fois c'est un pilote opérationnel c'est un début on peut commencer par un des profils on n'est pas obligé d'aller sur les trois UCS en je dirais systématiquement c'est votre libre choix de pouvoir choisir les indicateurs que vous souhaitez avoir voilà merci beaucoup de votre attention nous sommes à votre disposition moi-même vous pouvez nous contacter vous pouvez contacter Carus sur vos points de contact habituels si vous êtes client ou directement sur le mail que vous voyez à l'écran avec mon numéro de téléphone je ferai en sorte de vous communiquer la bonne personne merci beaucoup merci 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 merci